Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, nous sommes dans une chambre à coucher et ce que je vais faire ici c'est de pouvoir blinder en fait les câbles électriques qui passent donc tout autour du lit. Comme vous savez dans n'importe quelle pièce nous avons des prises de courant à gauche et à droite du lit, nous avons des prises de courant ici pour une lumière, ici c'est pour un diffuseur d'huile essentielle etc. Donc l'objectif ça va être d'être immunisé, d'être protégé contre les rayonnements électriques de vos lignes de courant. Donc ce que je vais faire c'est que je vais me servir de cette prise là et donc j'ai neutralisé tout le reste du câblage qui allait jusque derrière le lit et jusqu'au dressing, donc ici je n'ai plus de courant et je vais amener du courant mais en blindant les câbles électriques donc ça veut dire que je vais neutraliser en fait le rayonnement électrique qui sort de ces câbles de manière à protéger les personnes qui dorment sur ce lit par ce rayonnement électrique qui empêche l'endormissement, le sommeil, la régénération et tout ce que je vous dis dans toutes les vidéos qui vous permettent de savoir ce que apporte la protection contre les ondes électromagnétiques. Donc c'est parti, je vais aller au magasin, je vais acheter tous les matériaux dont nous avons besoin et ensuite on revient ici pour faire les travaux, c'est parti ! Alors vous avez besoin de scotch aluminium, ça ça va être pour blinder les câbles électriques donc pour qu'ils ne rayonnent pas de rayon de champ électrique. Vous avez également besoin de ceci, alors c'est du scotch plastique tout simplement, caoutchouc de manière à isoler en fait le blindage électromagnétique, à l'isoler derrière une couche donc qui n'est pas conductrice pour éviter toute problématique. Ensuite donc moi j'ai pris des prises en saillie, en saillie ça veut dire qu'elles vont être apparentes en plus du mur, alors si vous vous avez fait des saignées et que vous passez vos câbles dans le mur vous avez besoin d'une prise qui va s'encastrer, donc avec ceci et qui va se mettre à l'intérieur de votre cloison. Alors moi c'est des prises comme ça et j'ai pris des goulottes pour faire passer les câbles c'est dans ces goulottes là que vont passer les câbles et que je vais les blinder. Il faut bien entendu du câble électrique, donc il y a trois couleurs parce qu'il y a la phase qui amène l'électricité, le nut qui est le retour et la terre qui est jaune et verte. Donc les trois câbles, moi j'ai mis du 2,5 mm², c'est-à-dire c'est l'épaisseur du câble. Donc le diamètre du câble c'est en fonction de ce que vous voulez tirer comme courant. Donc moi comme je vais potentiellement mettre un radiateur sur cette ligne et des prises et bien j'ai pris du 2,5 pour être tranquille. Voilà je suis de retour et donc au niveau du chantier, donc j'ai tous les outils comme je vous ai montré que j'ai acheté en magasin. J'en ai eu pour plus de 90 euros. Donc merci l'augmentation, merci Emmanuel Macron pour tous tes choix, politiques et autres, bon on n'est pas là pour faire de la politique, mais ça, le même matériel, la même chose, il y a quelques mois ça coûtait autour de 60 euros, là on est à plus de 90, bon c'est comme ça. Donc je vais vous épargner tous les bruits de travaux et toutes les choses que je vais faire, mais je vous explique. Donc ici je vais donc percer, là j'ai du placo, donc je vais mettre des chevilles en fait, tout simplement, pour venir fixer ce qu'on appelle des goulottes, c'est là dedans que je vais passer les câbles électriques et les câbles je vais les blinder. Alors là je vais les blinder de manière autonome, c'est à dire que je vais vraiment me débrouiller tout seul pour blinder les câbles électriques, je vais les entourer de scotch aluminium et ensuite les entourer de scotch plastique afin d'isoler et afin de rendre ça un petit peu plus propre. Donc vous pouvez très bien vous acheter du câble électrique directement blindé, donc ça je vous mets les liens en dessous dans la description, ils sont directement blindés, ils sont directement prévus pour ça. Moi j'essaie d'économiser un maximum, vous savez que j'adore le fait main et le fait soi-même, donc c'est pour ça que je vous montre ça, c'est pas obligatoire en fait, comme vous le voulez et n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, n'hésitez pas à partager cette vidéo parce que ça permettra à beaucoup de monde de se protéger facilement, simplement en une petite après-midi, avec un peu moins de 100 euros, et bien de se protéger dans sa chambre à coucher, c'est hyper important de dormir dans un endroit le plus protégé possible. J'adore la technologie, je suis hyper connecté, j'aime beaucoup tout ce qui touche à la technologie et à l'informatique, simplement on peut tous utiliser ça, mais par contre la nuit c'est indispensable, il faut être dans un environnement le plus protégé possible. Allez c'est parti, on passe aux travaux. Alors pour se rendre compte de la différence qu'on va obtenir une fois qu'on aura blendé les câbles, vous avez ce petit outil que je vous mets en description, je vous mets également le lien de la vidéo que j'ai faite pour savoir se servir de cet outil, qui est très pratique parce qu'on va appuyer sur un bouton et en l'approchant d'une source électrique, vous voyez que l'appareil se met à biper. Donc tout le câble électrique tout le long de la cloison, là tout ce qui est branché va émettre un rayonnement électrique. Donc le fait de blinder tout autour, et vous allez voir de mettre à la terre les prises USB qu'il y a sur cette tête de lit, on va pouvoir blinder tous ces rayonnements électriques et ne pas les recevoir en plein sur le corps et en être impacté. Donc c'est parti pour les travaux. Voilà, je vous fais un petit check-up de l'avancée des travaux. Donc là vous voyez qu'on va se reprendre sur cette prise, donc ensuite je vais blinder ces câbles, je vais vous montrer comment on fait. Et là donc j'ai mis une goulotte tout le long, donc là que j'ai vissé pour que ça soit bien costaud. Et donc je vais faire tout le tour de la pièce comme ceci, je vais blinder ensuite les câbles électriques et ensuite je vais tout brancher et puis vous montrer qu'avec le petit stylet, ça ne résonne plus. On peut mesurer ça avec d'autres appareils de mesure électromagnétique, mais ça suffit avec le petit stylet pour voir qu'on a bien blindé les câbles électriques. Allez, je reprends le travaux. Voilà, c'est la partie maintenant blindage, c'est-à-dire que je vais... Donc j'ai mis toutes les goulottes tout autour et je vais passer les câbles électriques dans les goulottes. Et ces câbles électriques, je vais les entourer de scotch aluminium. Alors pour l'exemple, je vous en découpe un petit morceau, je décolle, alors c'est tout simplement un scotch aluminium. Et donc je vais entourer... Hop, je mets comme ça pour que vous voyez bien. Je vais entourer le câble électrique de ce scotch aluminium. Ce qui fait que finalement, les trois fils sont enfermés dans ce blindage, donc dans ce scotch aluminium. Et à un endroit bien sûr de mon câblage, je vais relier cette surface métallique à la prise de terre. Donc je vais dénuder le fil jaune et vert pour le faire prendre contact sur tout ce scotch aluminium qui va être vraiment en une traite, d'un côté jusqu'à l'autre, de ce câble blindé. Et donc, de toute manière, c'est très simple. Je ne vais pas vous montrer tout ça parce que c'est compliqué à filmer. Je suis tout seul et ce n'est pas vraiment utile. J'ai fait d'autres vidéos, je vais vous mettre les liens au-dessus pour pouvoir voir comment j'ai blindé ça. Il y a une vidéo d'ailleurs où j'ai mis à la terre un radiateur et on voit très bien comment j'ai fait pour relier cette surface métallique à la prise de terre. Une fois qu'on a fait ça, on vérifie avec le petit stylet si ça sonne toujours. Et donc, on a la réponse directe si on a bien fait ou pas. Si ça ne sonne plus, c'est qu'on a bien blindé les câbles. Il n'y a plus de rayonnement électrique autour de ces câbles. Si ça bip toujours, c'est qu'il y a un problème, soit un problème de continuité avec le scotch aluminium, soit qu'on a mal relié la terre, soit que la terre n'est pas bonne. Donc ça, c'est un petit peu compliqué. On verra ça dans une autre vidéo. Alors bien sûr, certaines personnes vont me dire que j'utilise des prises que je mets au mur qui ne sont pas elles-mêmes blindées. Donc forcément, il va y avoir un petit rayonnement électrique au niveau des prises. Moi, je ne cherche pas à faire du parfait. Si vous cherchez à faire vraiment une maison qui est sans ondes absolument, à 100%, ça va être différent. Il va falloir faire différents travaux. Il va falloir acheter, pourquoi pas, des boîtiers déjà blindés. Donc je vais vous mettre les liens en bas dans la description. Mais moi, ce n'est pas mon but. Moi, mon but, c'est de faire une maison où il y a le moins d'ondes électromagnétiques possibles sans pour autant me prendre la tête, sans pour autant vivre dans une cage où il n'y a plus aucune onde. Parce que je vais vous expliquer dans une prochaine vidéo comment grâce à la biorésonance, comment grâce au renfort immunitaire, etc., on peut rendre notre corps résistant. Parce que, vous savez, c'est comme une allergie. On peut être allergique au cyprès. Est-ce que c'est pour autant qu'il faut détruire tous les cyprès de la planète ? Non. Pourquoi on est allergique ? Il y a des raisons pour lesquelles on est allergique. Eh bien, c'est la même chose pour les ondes électromagnétiques. On peut s'en protéger, parce que, par titre indicatif, et par prévention, on veut s'en protéger parce qu'on sait que ça peut être délétère. Si on est allergique aux ondes, c'est-à-dire si on est électro-hypersensible et que les ondes électromagnétiques, on ne les supporte pas, eh bien, c'est comme une allergie. Ça ne veut pas dire qu'il faut vivre dans un monde sans ondes électromagnétiques. Mais ça veut dire déjà, dans premièrement, qu'il faut comprendre pourquoi est-ce qu'on est allergique à ces ondes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ne plus être allergique aux ondes ? Donc, on va comprendre le mécanisme de cette électro-hypersensibilité. Je vais vous expliquer tout ça. Je vous l'explique lors de mes conférences, de mes coachings. Et on va surtout, eh bien, permettre à la personne d'augmenter sa résistance aux ondes électromagnétiques. On va créer une maison où il y en a le moins possible pour, eh bien, potentialiser au maximum. C'est sûr que si vous êtes allergique au cyprès, vous n'allez pas vivre dans une forêt de cyprès. Vous allez essayer d'éviter ça. Mais pour autant, ce n'est pas le problème, le cyprès, c'est votre résistance à cette molécule. Eh bien, pour les ondes électromagnétiques, c'est pareil. Si on pense que le problème, c'est les ondes électromagnétiques, on est mal barré parce qu'on est dans un monde où il y aura de plus en plus de choses connectées et où, eh bien, on voit bien qu'il y a des personnes qui ne ressentent pas ou, en tout cas, vivent très bien avec. Donc, quelle est la différence entre ces deux choses ? Eh bien, on va le voir ensemble dans une prochaine vidéo. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater cette vidéo où je vais vous expliquer comment faire pour résister aux ondes électromagnétiques ou à quoi que ce soit dans votre environnement grâce à la biorésonance et grâce au décodage biologique. Et une fois que le scotch aluminium est bien mis sur le câble, je vais pouvoir me servir de ça parce que j'ai eu pas mal de commentaires, des gens qui me disent oui, mais ce n'est pas sécurisé, on peut toucher ça, c'est en contact avec quoi que ce soit et ça peut, je ne sais pas moi, s'il y a un faux contact avec la phase et tout, ça peut être dangereux. Donc, pour bien faire, pour être vraiment au top, on prend ce scotch-là qui est isolant, c'est un scotch spécial pour électriciens et donc ça se présente comme ça, c'est du scotch caoutchouc et donc on le met, alors on se débrouille comme on veut, comme on veut, on peut l'entortiller comme ceci. Alors, je vais le faire avec les deux mains, je suis en train de filmer donc ce n'est pas évident mais je vais vous montrer de plus près. Donc vous voyez, si je fais ça, je peux le prendre un peu plus large, ça sera plus simple pour ce scotch mais vous voyez, je fais tout le tour et finalement, j'ai créé mon câble blindé beaucoup moins cher parce que vous allez voir sur les sites internet combien coûte le câble blindé. Là, j'en ai pour 25 mètres de câble blindé et j'en ai eu pour à peu près 40 euros, 40-50 euros. Le reste, c'était les goulottes et les vis pour visser les goulottes dans le placo. Donc là, vous voyez, j'ai mon câble blindé, il est isolé donc même si je touche et qu'il y a un faux contact, je ne risque rien parce que ça, c'est blindé. Voilà, tout simplement. Et voilà, travaux terminés. Donc, il me reste le nettoyage à faire bien sûr. Ça m'a pris beaucoup de temps, c'était quand même assez fastidieux mais en une après-midi, voilà, je suis persuadé que les personnes qui vont dormir ici ne seront pas impactées par les ondes électriques émises par les prises de courant et tous les câbles qui passent autour d'ici. Donc, j'ai vérifié avec mes appareils de mesure. Je suis sûr que ces personnes au niveau de cette place ne sont pas impactées. Donc, n'hésitez pas à vous protéger pour moins de 100 euros. Vous pouvez protéger toute une pièce. Vous pouvez faire ça pour vos enfants, pour vos proches et pour vous-même. Je vous souhaite de vivre heureux et en bonne santé. A bientôt.